Cela signifie que Satan n'est pas ici en nom personnel. Cela ne devrait pas être Satan autographié avec un S majuscule. Donc cette partie de la diatribe de l'athée du village sur Facebook est correcte. Mais je veux vous montrer ce qui se cache derrière tout cela. Si vous affichez à nouveau le message sur Facebook ou sur YouTube, il dira quelque chose comme « Et non seulement Satan n'est pas dans la Genèse 3, mais dans Job 1 et 2, il devrait être traduit par le Satan ou par l'adversaire, c'est-à-dire par l'accusateur. Il n'est pas le personnage de la Genèse 3, donc le diable n'existe pas. Vous les chrétiens, vous inventez tout cela. » C'est une conclusion terriblement imparfaite, tirée de quelque chose de réel, une chose qui se trouve dans le texte. Je veux donc déballer cela pour vous dès maintenant, en résumant ce que j'ai écrit dans mon livre. Je veux vous montrer visuellement comment cela fonctionne. Il est vrai que dans Job 1 et 2, ainsi que dans Achari 3, la note de bas de page est là pour une raison. Hébreu, l'adversaire, l'accusateur. C'est parce qu'en hébreu, nous avons le mot « Satan » préfixé par l'article défini, la petite particule qui est essentiellement le mot « le ». Donc, littéralement, c'est « le Satan », « Ha-Satan » en hébreu. L'hébreu est comme le français à cet égard. Le français ne tolère pas un article défini avant un nom personnel propre. Je ne suis pas le Michel. Mon frère n'est pas le Brad. Ma femme n'est pas l'Adrina. De même, parce que l'hébreu n'a pas d'article défini avant les noms personnels propres, Satan n'est pas ici un nom personnel. Il ne faut pas écrire « Satan » avec un grand S. Donc, cette partie de la diatribe de l'athée du village sur Facebook est correcte. Il ne devrait pas être écrit avec un S majuscule. Ce devrait être juste un adversaire générique qui n'est pas le personnage de la Genèse 3. Cependant, ce qui n'est pas vrai dans la diatribe de l'athée du village, c'est qu'il n'y a pas de théologie dans la Bible à propos d'un rebelle originel, car il y a certainement un tel personnage. Et c'est de cela que parle la Genèse 3. Je vais maintenant lancer une recherche qui vous montrera cela visuellement. Je recherche l'article défini en hébreu, qui est la seule lettre « H » jointe au nom « Satan ». C'est tout. Donc, si nous exécutons cette recherche, vous pouvez ajouter « Michel, je ne lis pas l'hébreu ». Mais voici tout ce que vous avez besoin de voir dans Achari 3. Vous voyez l'article défini plusieurs fois en rouge. Dans chaque verset où vous lisez « Satan » en français. Dans chaque verset où vous lisez « Satan » dans vos Bibles françaises, vous avez « Ha-Satan » qui n'est pas un nom personnel. Il n'y a aucune exception à cela. Voilà donc le problème dont nous traitons. Alors, que ferons-nous avec ça ? Je vais vous expliquer cela rapidement pour gagner du temps. Job 1 et 2 décrivent une réunion de conseil divin. Il ressort très clairement du passage que les fils de Dieu sont rassemblés pour rencontrer Dieu. Plusieurs de ces réunions sont décrites dans la Bible. Un individu entre à la réunion. Il s'appelle « Ha-Satan », l'accusateur, l'adversaire. Dieu lui pose une question. Allons lire le texte. Dieu lui demande « Hé, d'où viens-tu ? » « Ha-Satan », le Satan répond au Seigneur et dit « D'aller et venir sur la terre » et « D'y marcher le long et en large ». Puis le Seigneur lui demande « As-tu jeté un queue d'œil à Job ? Il n'y a personne d'autre comme ce type. » Et puis la scène se déroule. « Ha-Satan » se réfère en fait à un emploi. C'est une description de poste. Cet événement accompagne celui du thème biblique des « Livres célestes ». La Bible dit en douze ou quinze passages que tout ce que nous faisons et tout ce qui nous arrive est enregistré. Le Livre de la Vie est le plus familier, mais il existe d'autres livres aussi. Ha-Satan est essentiellement un travail. Ce personnage se promène pour observer les gens, pour voir ce qui vit dans la doigture et qui ne le fait pas. C'est son travail. Alors quand Dieu demande au Satan « Où as-tu été ? » Il répond qu'il fait son travail. C'est pourquoi Dieu lui demande « Hé, as-tu vu Job ? » Il n'y a personne d'autre comme Job. Il est irréprochable et droit. J'adore cet homme. Il est merveilleux. Et il m'aime vraiment à moi. Il le montre par sa façon de vivre. Dieu est vraiment enthousiasmé par Job. Alors le Satan répond « Oui, j'ai vu ce mec. Si tu lui retirerais tout ce qu'il a, il agirait différemment. » C'est là que l'accusateur franchit la ligne. Il vient de contester l'évaluation de Dieu sur le caractère de Job. Le Satan a dit en gros « Vous ne connaissez pas vraiment Job comme moi. » Il dit cela à Dieu. « Si tu apportais tous les biens et la famille de Job, alors il te maudirait en face. » Ainsi, un défi a été lancé de Hassatan à Dieu. Il a dépassé ses limites. Il est en dehors de sa classe salariale maintenant. Donc Dieu doit faire quelque chose en réponse. Vous connaissez la suite de l'histoire. Tout ce qui va arriver à Job et à sa famille découle de ce défi entre Hassatan et le Seigneur. Le Satan vient de défier à la fois l'omniscience de Dieu et sa véracité. Et Dieu ne peut pas laisser cela tenir. Dieu pourrait détruire le Satan ou le réprimander, lui interdisant de parler de nouveau à Dieu. Mais cela ne résoudrait pas la question. Même si Dieu tuait le Satan, la question resterait sur la table pour que tout le monde puisse s'interroger là-dessus. Mais Dieu a un autre plan. Alors il dit au Satan, « Très bien, faites à Job tout ce que tu veux, sauf pour lui enlever la vie. » La réponse de Dieu est formulée de cette manière parce que Dieu doit permettre au Satan de faire tout ce qu'il peut faire à Job, afin qu'il ne puisse pas revenir plus tard et se plaindre en disant, « Eh bien, Job, réfléchis si tu m'avais laissé faire ceci ou cela. » Ainsi, Dieu permet au Satan de faire n'importe quoi à Job, sauf de le tuer, car alors personne ne saurait qui avait raison à propos de Job. Nous avons tous besoin de savoir qui avait raison et qui avait tort à propos de Job. Alors Dieu dit, « En laissant Job vivant, nous allons démontrer que c'est moi qui ai raison à propos de Job. Toi, tu as contesté ma véracité. Je vais donc relever ton défi. Je prouverai que j'ai raison, moi, et que tu as tort, toi. » Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada